Coucou les papas et les copines ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mais un second je ne serai pas là car c'est Mélina qui va faire la vidéo Oui je vais vous parler du collège Bon bah et au revoir Au revoir Je vais vous parler de ma transition CM2 6ème Ce qu'on me disait sur le collège, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'on croit qui est vrai mais ce qui est vraiment faux Après je vais vous parler de ma rentrée en 6ème Je vais vous donner des conseils et les avantages et les inconvénients au collège Donc voilà, donc en CM2 on croyait, je croyais avec mes copines Que comme quoi, que bah en fait les 3ème allaient nous taper Que comme moi c'était vraiment, bah voilà les 3ème allaient nous taper, qu'ils étaient méchants avec nous On croyait vraiment ça alors que pas du tout En fait les 3ème vraiment, ils sont dans leur monde Ils ne parlent pas aux 6ème Du coup il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça Les 6ème ils sont entre eux, les 5ème entre eux, 4ème et 3ème entre eux aussi Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça Il ne faut pas stresser pour la rentrée Puisque c'est juste, c'est comme, on va dire, la maternelle CP c'est exactement pareil C'est la même transition, c'est juste que là c'est vrai que ça fait un peu plus peur Vu qu'on est avec des beaucoup plus grands C'est normal mais c'est rien, enfin Il ne faut vraiment pas s'inquiéter pour ça La veille je stressais beaucoup, beaucoup, beaucoup Je pense que c'est normal, c'est plutôt humain de stresser Après franchement ça ne sert à rien Puisque quand je suis rentrée chez moi je me suis dit mais vraiment pourquoi j'ai stressé Donc voilà, je vous donne un conseil C'est de ne pas stresser, de vraiment se détendre au max Pour ne pas stresser, de vraiment plus y penser Je sais c'est dur Mais il ne faut vraiment plus y penser Voilà, préparez votre sac la veille Des choses comme ça Peut-être ça vous fera déstresser Puisque vous aurez tout préparé la veille Du coup vous serez le matin Vous aurez juste à faire ce que vous avez à faire Ensuite au mois le matin Donc nous au collège Les parents ils ont le droit de venir le premier jour Donc moi normalement le 6ème est venu Après le reste non Du coup le reste on est grand On n'a pas besoin de nos parents En 6ème, donc nous c'est comme ça qu'ils font En fait les principales sont dans la cour Et ils vous appellent Donc par exemple Votre 6ème, la 6ème numéro 1 Ils vous disent votre nom Enfin voilà, ils vous appellent Vous allez aller avec votre prof principal dans sa classe Et ensuite une fois que vous allez dans sa classe Il va vous parler, il va essayer de vous mettre à l'aise Du mieux qu'il peut Il va aussi Essayer vraiment de vous rassurer Par rapport au collège Vous donner tous les papiers Votre carnet Les cartes de cantine Pour ceux qui ont des cartes de cantine dans leur collège Il va vraiment Comme je l'ai dit Vous mettre à l'aise En plus c'est que la première journée Et très souvent La première journée On n'a qu'une ou deux heures de cours Nous c'est comme ça Par sous c'est comme ça Donc voilà Ensuite donc vraiment Je dirais si je dois vous donner Vraiment un seul conseil Ça serait d'éviter de stresser Parce que franchement Vous allez remarquer Que vous stresserez pour rien Et voilà Franchement Je vous conseille De ne pas stresser Bien je vous ai dit De vous détendre Il faut se dire Que c'est une nouvelle étape de la vie Et que Bah C'est la meilleure Franchement Le collège C'est trop bien Et du coup Je vais vous donner Les avantages du collège Peut-être que ça vous rassurera Et aussi Les inconvénients Donc moi je dirais L'avantage premier C'est l'emploi du temps C'est vraiment J'aime trop L'emploi du temps au collège Bon il y en a Ils ont des moins bons emplois du temps Mais très souvent en 6ème On a des trop bons emplois du temps Donc voilà Du coup ce qui est bien C'est qu'on peut commencer à 8h Comme à 14h Comme à 10h Comme à 11h Ou comme Il y en a des fois Ils n'ont pas cours On peut finir à midi Moi je sais que le vendredi en 6ème Je filme ça midi Je faisais 9h midi Voilà En 6ème ils évitent aussi Nous de vous faire commencer A 8h Et de vous faire finir à 17h Bon ils vous feront finir Une ou deux journées A 17h Mais c'est pas bien grave Donc c'est ça qui est vraiment bien Si vous finirez à 14h Comme à 17h Mais franchement C'est bien Puisque voilà Aussi au collège Il faut être indépendant Par rapport aux devoirs Donc les devoirs J'avais déjà répondu A cette question dans un live Mais les devoirs En fait au collège On peut en avoir Beaucoup Comme pas du tout C'est ça la différence Entre la primaire Et le collège C'est qu'en primaire En fait On a qu'une seule prof Ou deux Parce que des fois On a deux profs De SZT Ou des choses comme ça Mais c'est vrai que En primaire On avait une lecture Un exercice Alors qu'au collège Les profs Ils se disent pas Bon bah moi Je vais donner des devoirs Pour lundi Et moi pour mardi Vous voyez En fait Ils donnent des fois Vous pouvez avoir Quatre contrôles Dans la même journée Et Après il faut vraiment S'habituer Il faut vraiment Avoir le rythme Pour travailler Et voilà en fait Il faut vraiment Par exemple Quand on vous donne le contrôle Moi je sais que je fais des fiches Bristol J'écris des fois Mais non Dans les cahiers Dans J'ai un classeur comme ça Vous donnez Toutes mes fiches Bristol Là J'en ai de différentes couleurs Et voilà Et ça ça m'aide Par exemple J'écris que les définitions dessus En passant vers Des fois Ils vous disent Bon bah Moi je sais que ma propre histoire Me faisait ça cette année Franchement Franchement des fois Ils vous disent Voilà Donc il faut apprendre Vraiment Toutes les définitions De tel chapitre Ensuite il faut Vous apprenez une définition Et au lieu d'avoir Quatre pages Tôt Mettre sur une petite feuille Je trouve que vraiment Ça fait la différence Puisque Ça vous encourage Pardon Pardon Vous encourage Beaucoup plus A réviser en fait Donc voilà Ensuite Bah il y a d'autres jours Vous pouvez avoir Pas de devoir Voilà Un autre avantage C'est qu'on finit Les cours Plus tôt que tout le monde Voilà Cette année J'ai fini Le 23 juin Ou 22 Par là J'ai fini le 20 juin J'étais vraiment Trop contente Franchement C'est le truc Qui est le mieux Au collège C'est vraiment Tinerto Ensuite Un inconvénient Je sais pas Si je le mets dans Inconvénients Dans avantage Mais pour moi C'est plus Un inconvénient C'est en fait Le sac à dos Alors moi Je vous conseille De prendre une bonne marque De sac Même s'il faut mettre Beaucoup D'argent Un peu plus Même s'il coûte Plus cher qu'un autre Faut se dire Que un sac Un sac De marque De toute façon Ça se garde Vous voyez Parce que Le sac à dos Vous allez l'acheter Pas très cher En sixième Il va pas vous durer Jusqu'à la cinquième Puisqu'en cinquième Il faudra en racheter Un autre Puisqu'il va pas durer Alors que si vous prenez Une marque Ça coûte HCR HCR Assez Cher Enfin Franchement Vaut mieux mettre Du prix Entre 45 Et 80 euros Dans un bon sac Qui va vous faire Tout le collège Moi je sais Que j'ai le même sac Depuis Depuis Mi Sixième Donc Franchement Faut vraiment Prendre des bonnes marques De sac Donc Et pour le sac à dos Moi je sais Que j'ai très mal Aux épaules Et au dos Parce que des fois Le sac Le sac est très lourd Donc ils évitent Vraiment De vous demander De rapporter Un livre par table Je sais qu'ils nous disent Vous pouvez laisser des fois Les livres dans les classes Il faut vraiment s'arranger Par rapport aux professeurs Si vous avez l'air de laisser Les livres dans les salles Laissez-les Et prenez-les après Juste pour les devoirs Ou si vous pouvez vous arranger Avec votre camarade Disant Une fois toi tu ramènes Une fois moi je ramène Moi je sais C'est ce que je faisais Parce que j'étais tout le temps A côté de la même amie Dans tous les cours Du coup on disait Moi je ramène en maths Toi tu ramènes en sciences physiques Je ramène en français Il faut vraiment essayer De s'arranger Pour que votre sac soit le moins lourd Puisque c'est vrai Que des fois c'est compliqué Quand vous avez deux classeurs Dix cahiers Plus cinq livres Ça fait très lourd Et des fois vous n'aurez rien Et voilà Donc voilà Et je voulais aussi Vous présenter Quelque chose d'autre Avant de finir Donc c'est ça C'est un cahier Un peu comme les fiches Moi j'utilise aussi un cahier Donc celui-là Vient de chez Action Après on en a plein Il y en a aussi chez Emma Celui-là ils viennent de chez Emma Il y en a plein plein Celui-là aussi Vient de chez Emma Franchement Vous avez tous les styles Donc pour trouver des carnets Vous pouvez prendre un carnet Basique Mais moi je sais que là-dedans Je mets les assez grosses leçons Où ce que je pense Les trucs très très importants Que vraiment il faut que je garde On va dire Je dis pas que Ce qu'on travaille au collège Il n'y a pas tout Qu'on garde toute la vie Mais là-dedans Je mets vraiment Les trucs très très importants Par exemple en français Comment on conjugue Comment on conjugue des verts Enfin bon Pourquoi À quoi il sert Le présent À quoi il sert Le passé composé Vous voyez là-dedans Il y a marqué ça Et du coup ça vous sert Après je vous conseille aussi Ça c'est par rapport au cours Ça c'est un peu organisation Mais je vous conseille De faire des mnémotechniques Donc Par exemple Pour le mot mourir Il n'y a qu'un seul R Parce que moi je sais Que je mets tout le temps deux R Et ma troisième Elle m'a dit Mourir Il n'y a qu'un seul R Parce qu'on meurt Qu'une fois Et depuis Je retiens Il y a ça Il y a Par exemple En maths Absis 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 C'est un A Et l'autre C'est absis C'est ordonné Ordonné C'est dans les graphiques C'est comme ça Ordonné Vu que c'est un Le Vous voyez c'est un O Le début Le Attendez Je vais vous montrer Ça sera plus simple Par exemple Pourquoi ordonné C'est la ligne du O Parce que Comme là Le O Il va vers le O Et absis Ça fait une ligne En fait Pour le bas Voilà Ça c'est vraiment De faire des trucs Mémotechniques C'est par rapport Au le son Et donc voilà Du coup je pense Que je vous ai tout dit Si vous avez d'autres questions Bah Dites les moi En commentaire On y répondra Volontiers Donc voilà Du coup c'est la fin De la vidéo Nam en a fait aussi Une sur le CP Sur comment Il a vécu La transition Maternelle CP Du coup si vous voulez La voir Il est dans le I de suggestion Je crois Je crois Je vais vous raconter Voilà Du coup Bah voilà Je vous fais de gros bisous N'hésitez pas A liker Bah du coup A me poser des questions En commentaire Si vous avez d'autres questions Par rapport au collège A vous abonner Je vous fais de gros bisous Et bah Bye Sous-titres par Jérémy Diaz